d'abord je vois mon père papa qui dit que oh les comédiennes philosophes banini 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 mon frère c'est qui qui fait la philosophie sur facebook on me dit que c'est Emy Basson après c'est Yvonne il dit que oh les statues visant je m'installe bien avant de m'assoir pour lui je vais commencer dès le départ comment je connais Emy Basson je la connais pas personnellement on s'est jamais vu mais j'ai entendu parler du personnage de par son talent je suis arrivée une fois au Cameroun vous savez moi je suis quelqu'une que je retiens beaucoup de choses je suis arrivée une fois au Cameroun elle me dit Aïcha il faut que tu mettes cette fille dans ta série bon après vous connaissez au Cameroun machin 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 voilà et j'ai essayé de voir ce qu'elle faisait j'ai trouvé très 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 talentueuse vous savez être comédienne ne veut pas venir dire que tu cries machin machin c'est incroyable le personnage elle t'a dit non te mettre dans la peau du personnage donc t'es imprégnée comment il peut même dire ça fait de moi parler même le bon français donc je commençais par comment elle peut vous expliquer ça et quand elle attrape un rôle mon frère c'est comme si elle a dans le tibia donc pour arriver où elle est je trouvais que c'est une fille qui a parce qu'au Cameroun il y a comme Dany Emy Basson il y en a beaucoup mais c'est pas tout le monde qui a la lumière c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de pouvoir prouver ce qu'elle peut faire c'est pas tout le monde qui a la notoriété d'Emy mais Emy est partie chercher elle s'est pas couchée chez elle se s'asseoir pour dire qu'à temps Emy c'est quelqu'un qui partait frapper les portes pour avoir des rôles c'est à dire c'est quelqu'un qui partait et dit donnez moi une chance pour que je puisse avoir des rôles vous comprenez elle n'a pas un physique foudroyant c'est vrai que la beauté est relative je n'en disconvient pas mais c'est pas une wow disons nous les choses elle a son petit truc vous voyez mais c'est pas une wow parce que Muriel par exemple c'est quelqu'un qui avait déjà qui avait une beauté une beauté assez naturelle donc c'était pas le talent parce que vous dites c'est pas le talent c'est sa beauté c'est sa beauté qu'il a ici haut c'est pas le talent contrairement à Dany et Emy Bazon que c'est son talent qu'il a ici haut moi vous n'avez pas ma langue dans la poche donc ce qu'elle dit ça ne vous plaît pas vous partez nettoyer vos fesses je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil je dis ce que je pense il y a les comédiens ils font le congosa moi je fais ma part de congosa sur facebook je dis ce que je pense sur facebook ce n'est pas pour tant on dit que je déteste les personnes je dis moi la vérité donc Dany et Emy Bazon a eu l'occasion a eu l'opportunité de tourner dans la série qui aujourd'hui tout le monde en parle de monsieur Benezer que Pombia donc elle a prouvé de pas son talent que elle avait sa place là-bas qu'elle méritait sa place qu'elle devait être là nous avons vu ça ne ment pas ça ne ment pas quand quelque chose c'est pour toi c'est pour toi tu montes tu descends tu pars tu pars une autre personne aurait pris elle n'aurait pas incarné comme ça donc ça ne ment pas elle est venue mais que son grand et c'est dans cette série donc elle a sa place maintenant c'est quoi Daniel et Bazon est très lié avec Marcel donc ils sont des amis ils sont liés d'amitié ils sont liés de complicité Marcel l'a amené dans ses réseaux Marcel l'a aidé Marcel l'a placé Marcel l'a aidé donc aujourd'hui ils ont à peu près la même notoriété Aimé Dany est où elle est par son talent Murel est où elle est par sa beauté dites la vérité parce qu'il y a des femmes qui sont moutons qui ont la bouillie à la place du cerveau qui supportent pour supporter vos poils je ne suis pas là pour vous caresser vous comprenez non ils ont appelé chien chien appelé chat chat ok donc Emy s'est liée d'amitié avec Marcel ils sont amis voilà 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 maintenant Emy est venue dans la qualité qu'elle vient défendre sa copine Emy tu es justicière on me dit que tu es comme Uclogan mais ma soeur tu es justicière tu viens prendre les problèmes de Marcel comme le sac de manioc tu mets sur ton dos comme ça là tu mets ton visage devant ça te regarde quand il y a l'interview Emy tu connais Muriel non c'est ma collègue et pourtant vous voyez avant avant quand Marcel et Muriel vous étiez aussi comme ci comme ça maintenant c'est devenu que c'est ta collègue c'est ta collègue nous quoi là on voit seulement après elle nous a dit qu'on devait même te chasser de la saison 2 mais comme Parkepom même si tu lui donnes les laces il ne blague pas avec son business donc Parkepom ne pouvait pas faire l'erreur qu'il va mettre Emy d'ailleurs parce qu'on lui a donné les laces c'est fait que il ne fait pas les choses comme ça Parkepom c'est un maca donc c'est d'abord son business le reste on va voir après donc c'est alors comme ça les rumeurs qui ont commencé à tourner qu'on va enlever le dernier nibasson de la série parce qu'elle a dénigré l'autre c'est mondial que c'est descendu après ils sont partis à Ouagadougou c'est là-bas au Burkina Faso on nous informe que c'est Markepom qui a payé le billet d'avion c'était aussi une façon de diminuer Emy Basson pour dire qu'elle n'a pas assez de moyens pour payer son billet d'avion c'est aussi comme ça que Emy Basson a commencé aussi à s'énerver que pourquoi elle n'a pas les gars comme ça comme maintenant ils ont aussi enfilé les casquettes que ce sont des intellectuels qui ne peuvent pas venir se mettre comme à l'échelle pour parler librement donc elle a commencé maintenant à s'exprimer avec les statuts et viser quand elle a commencé à s'exprimer avec les statuts et viser alors qu'elle s'est aussi sentie et viser mais ça n'est pas le problème pourquoi aujourd'hui Muriel est sortie pourquoi l'autre jour papa Kepom est sortie c'est parce que à ce qui paraît de mes sources d'après mes informations c'est que depuis que Dany et Emy Basson est devenue une citade elle est maintenant plus citade que pas à Kepom elle a exigé à ce qu'on change son contrat vous savez aussi que Pâques ne paye pas beaucoup 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 elle est exacte donc je trouve normal que si elle a beaucoup travaillé dans la madame et monsieur qu'on la paye valablement d'après mes sources c'est que Emy a exigé qu'on change son contrat Emy est devenue très exigeante du don au fait elle ne se comportait plus comme avant quoi donc elle était devenue une super star même temps c'est une star non problème là où quand tu te vends moins chien on t'achète moins chien quand tu te vends chien on t'achète chien donc là moi je trouve pas de soucis parce qu'en même temps c'est l'une c'est l'une des accus qui porte le projet donc si elle estime qu'elle veut aussi une petite augmentation gars moi je trouve pas de soucis là dessus c'est que elle se prend il y a trop la tête elle arrive en retard elle ne s'excuse pas on a changé son contrat elle veut boire maintenant le yahoo au petit déjeuner et pourtant avant on lui donnait seulement le tampi c'est alors comme ça que les tensions s'installent sur le plateau que oui depuis qu'elle a atteint c'est un million d'abonnés je crois que c'est ça et tout depuis qu'elle a la range rover maman elle en gagne elle se sent plus c'est comme ça que les rivalités commencent là-bas sur le plateau donc vous voyez maintenant les statues ont commencé les statues visées mais vraiment les filles vous n'avez pas les couilles vous n'avez pas les totes sautez les noms c'est quoi que les statues visées tous les jours chaque jour chaque jour comme Amy maintenant est amie avec Marcel Amy a porté les problèmes de Marcel pour mettre sur son dos donc du coup bon j'admise aussi parce que je vais dire que les ennemis de mes amis ne sont pas mes amis je dois embrasser cette dévise là donc je ne peux pas l'en vouloir qu'elle protège Marcel et qu'elle se méfie des ennemis de Marcel je ne dois pas l'en vouloir c'est normal c'est comme ça que ça doit se passer même normalement et bon elle vous a déjà fait comprendre il n'y a pas des histoires que le cognage des têtes parce qu'ils aiment souvent nous embrouiller que ça ne va pas je vous ai dit ici plusieurs fois que le monde assistique là il y a beaucoup d'hypocrisie vous voyez même d'autres machines mon collègue il y avait d'autres dans le coeur ce n'est pas blanc dans le coeur on t'attache là-bas comme il faut parler de quelque chose je vous dis des choses ici là que ce n'est pas possible donc c'est un peu ça c'est qu'il y a une tension au départ il n'y avait pas cette tension là quand on a amené Emy dans le projet mais Emy Massin moi le conseil qui va te donner c'est qu'il faut aussi très attention il faut aussi faire attention parce que aujourd'hui Ebenezer c'est l'un des piliers quand il dit des piliers Ebenezer c'est quelqu'un qu'avant dans le monde du cinéma quand on le prenait comme un torchon mais aujourd'hui même les grands cinéastes cherchent le numéro d'Ebenezer parce qu'il n'est pas là à l'école du cinéma il n'était pas talentueux qu'on ne se mentait pas mais il a su comment comment il a fait ce que d'autres n'ont pas fait aujourd'hui c'est un grand distributeur aujourd'hui c'est le propriétaire de Sinaf quand Mitumba est venu il a vu Voury il a vu Voury il a vu comment Voury fonctionnait un gars le gars est parti créer pour lui aujourd'hui c'est lui qui détient Sinaf on voit comment il produit on voit comment il a quand même élevé le cinéma Camerouni on a vu son évolution comparée à d'autres quand tu regardes un ennemi intime et tu regardes des séries de Mitumba aujourd'hui tu vois que il se on appelle ça momifi on dit momifi non il se bonifie c'est comme ça qu'on dit le vent on dit bonifi non donc plus il avance plus il monte plus il se surpasse plus il essaie de s'entourer pour faire des choses encore plus grandioses et c'est ce que je trouve bien et c'est pour ça que son public le fait que ça grandit comparé aux autres qui restent toujours dans l'antiquité qui va toujours tourner les films comme le temps de Ahmad Waidjo donc nous savons aujourd'hui que c'est l'un des ténanciers c'est l'un des comment je peux c'est l'un des c'est l'un des bas au bas du cinéma camerounais il ne faut pas il ne faut pas mettre il ne faut pas te mettre Mitumba à dos moi c'est le conseil que je peux te donner parce que oui au jour d'aujourd'hui j'ai la notoriété mais ma seule tu sais les fans là qui te hissent ici du jour au lendemain ils peuvent peut-être descendre aussi rapidement parce que ce sont des bandes d'hypocrites ce sont des beaux des stars là si tu vois ils sont abonnés chez toi ils sont abonnés chez moi les stars les fans les fans les fans sont des bordels ils sont partout ils ne sont pas fidèles il va t'indiquer il est ici les fans donc ils se baladent comme les ou il y a le congo c'est là-bas qu'ils sont assis donc moi ce que je pourrais te dire c'est même s'il y a n'importe quoi je n'ai pas eu tout comme c'est sorti aujourd'hui c'est pas cette info que j'ai eu là que je vais essayer quand ça va augmenter ils vont venir verser mais ce que j'ai appris c'est ça moi je pense qu'il ne faut pas te mettre mitumba à dos il faut aussi que le père qui peut me tuer dans les histoires des filles des petites filles ça les regarde ça les engage aussi il y a Jennifer l'ex-copine de Marcel qui lance qui vise il y a les balles à Amy on voit même des consignes qu'on va laisser pour hein Jennifer l'ex-copine vous rappelez de Jennifer qui a boum là ici laver Marcel hein oui une dauphine désolé chocon une dauphine de Miss Cameroun deuxième dauphine plus précisément elle a fait le sang maman avec nous à gala les fesses les fesses du gala étaient nous maman comme le charbon maman maman le gars a pris la position c'est la proposition de les pertes vous savez que j'ai la position qu'il a pris il était là comme la grenouille qui sautille vous voyez comme la grenouille qui sautille là non vous savez que j'ai un vous voyez des filles comme ça qui ne savent pas dire aux gars que mets toi comme ça ils vont venir me parler fort moi moi qui quand je prie allez demander à mon gars il va vous dire calme toi c'est moi qui dirige le match va se passer il sait que les choses vont se passer calme toi c'est moi qui dirige mon frère des jeunes filles des jeunes filles qui prennent la position de l'antiquité la position de la glace de la pied taillée désolé à 12 ans je ne pouvais pas si vous suivez mon snap Kajou doit faire trop de bêtises aujourd'hui Kajou doit faire des bêtises aujourd'hui quand il a fait des bêtises elle m'a venu me coucher que moi que moi je vais vous dire qu'il y a tellement et tata chantal qui dit aussi qu'on a demandé son chéroule pas là il manque son chéroule maman tous les jours le gars là tous les jours le gars là comme ça il prend la position le pomm le bon sa chanson c'est quoi la carte mon frère il balance ses petites fesses comme ça il balance ses petites fesses comme ça il ne sait pas que les gars aiment ça continue ils vont te penser tu ne connais même pas dans le monde dans lequel tu aimes tu ne connais même pas tu ne connais pas tu ne connais pas le monde pas il doit se plaindre maintenant que les producteurs aiment le chéroule mon frère tous les luttes sans caleçon du facebook tu penses qu'ils vont regarder quoi tu penses qu'ils vont faire comment maman tu ne connais pas le monde dans lequel on vit tu connais le monde dans lequel on vit bref maman on ferme le dossier et ne m'y allait pas que pour moi aujourd'hui on va ouvrir un autre